Qu'est-ce que les joueurs de ma génération jouent ? Il y a des gens qui jouent à FIFA ou Call of Duty, bref, j'ai entendu plusieurs choses comme ça. Je vais répondre, mais je vais passer le micro très vite à Max, parce que moi, à cet âge-là, je n'avais même pas fait de tournoi encore. J'avais fait des compétitions de golf, mais je n'avais pas joué en compétition en tennis encore, donc je ne peux pas donner mon niveau à cet âge-là, ce n'est pas possible. Et alors, c'était quoi après ton premier niveau de tennis ? J'ai fait mon premier tournoi français, c'était les championnats de la Réunion. J'avais 11 ans, si je ne me trompe pas, et j'avais été champion de la Réunion. On avait fait les championnats de France à Blois ensuite. On a été champion de France, je crois que c'est la seule fois de l'histoire de la Réunion où on a été champion de France. Grâce à toi ? Pas du tout, grâce à l'équipe, mais voilà, c'était un peu mon baptême sur les tournois français. Moi, je m'en souviens, après ton âge, j'ai fait l'Open des 10-12. Donc, je jouais déjà effectivement en compétition. Je ne savais pas trop, je pense que tu es dans les meilleurs, mais pas forcément le meilleur. Je m'en souviens qu'il y avait ceux qui avaient gagné d'ailleurs ici Junior Rondo. Donc, non, non, je n'étais pas forcément dans les meilleurs et je pense que ça ne veut pas dire grand-chose à cet âge-là. Donc, si tu es dans les meilleurs, c'est super pour toi, mais ça ne veut rien dire. Et si tu n'es pas dans les meilleurs, ça ne veut rien dire du tout, donc continue. Alors, il y a un petit facteur chance dont on a un bon exemple devant nous, où les blessures peuvent jouer un facteur hyper important sur une carrière, qu'on le voit ou non. Ensuite, je pense que la première qualité à avoir, c'est l'assiduité au travail. Parce que voilà, comme je disais, on peut être dans les meilleurs à 11 ans, à 15 ans, à 17 ans. On a plein d'exemples de joueurs qui étaient hyper forts jeunes et qui n'ont pas été après, ou qui ont été moins forts jeunes et ensuite très forts par la suite. Donc, je pense que vraiment cette continuité dans le travail et cette assiduité qu'on peut avoir au quotidien, c'est vraiment la première qualité à avoir avant de chercher à frapper un bon coup droit ou un bon ouvert. Ça peut s'apprendre quelque part. Il y a certains joueurs qui ont plus de qualité que d'autres, mais c'est vrai que si on n'a pas cette envie au quotidien et cette discipline, c'est compliqué de vouloir conquérir des choses après par la suite. Moi, je dirais plutôt être totalement passionné, penser qu'à ça, et aussi s'entourer des bonnes personnes. Et donc, du coup, pour moi, il y a aussi une part du coup de chance, parce qu'il faut rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Et quand tu les rencontres, il faut vraiment saisir l'opportunité à ce moment-là, parce qu'après, tu peux les louper. Donc pour moi, ce serait vraiment de s'entourer des bonnes personnes qui te correspondent vraiment à toi et où tu sais que ça peut vraiment te faire progresser. Donc voilà, je dirais quand même ça, tout en étant vraiment, pour moi, vraiment passionné. Et voilà, tous les jours, chaque heure de la journée, penser à ça, quoi. Je dirais ça, voilà. Quand tu parles de personnes, des entraîneurs ? Voilà, entraîneurs... Pareil, avoir... Moi, je trouve que les parents, c'est... En rapport aux parents, c'est hyper dur d'aimer ses enfants. Mais en même temps, il faut arriver à avoir suffisamment de recul pour pas trop s'immiscer, pour que l'enfant ait toujours autant de plaisir sur le cours. Voilà, pour moi, c'est tout un ensemble d'entraîneurs, famille, fait que derrière, si ton enfant a du talent, s'il aime ça, ça va fructifier et non détruire son talent, sa passion, sa joie d'aller sur le terrain. Voilà. Dans ce que dit Maxime, moi, ce que je retiens, c'est effectivement cette relation joueur-famille-entraîneur qui est essentielle, en tous les cas, au démarrage, dans le parcours de formation du départ, quoi. Je pense qu'il faut qu'il y ait une confiance qui s'installe et que chacun tienne bien son rôle. On sait très bien que vous, les parents, votre rôle, il est essentiel. D'abord parce que le tennis, c'est un sport individuel et qu'il faut s'occuper beaucoup des joueurs. Contrairement au foot où on part en quart jouer à la campette, c'est beaucoup plus simple. Mais là, au tennis, il faut un investissement fort des familles. Et puis après, il faut savoir placer son rôle chacun, laisser les entraîneurs travailler avec les jeunes, échanger comme il faut. Donc, ça me pourrait être essentiel. Si je devais en choisir un, je dirais le revers, plutôt. Et le tien, du coup ? Bien vu. Moi, l'amortir est trop haut. Non, moi, le... Quand j'étais plus jeune, à ton âge, je dirais le coup droit, mais maintenant, je dirais quand même le service. C'est très intéressant. Très important. Moi, à l'âge de 16 ans et demi. Moi, je devais avoir 18 ans, je pense, d'ici à 18 ans, un truc comme ça. Si je ne me trompe pas, je crois que ça va être 4h40. Entre Coric, à l'US Open. Non, j'ai perdu. Tu verras que tu dors très mal. À cause de l'écran ? Non, non. Et moi, pareil, 4h30. Moi, c'était en 3-7. J'avais joué contre Maxime Chazal en qualif de l'Open d'Australie. Et j'avais gagné 17 ans. C'était à l'époque où il n'y avait encore plus... Enfin, il n'y avait plus. Il n'y avait plus les jeux. Comment on dit ? Il n'y avait pas les tie-break décisifs au 5e. Enfin, du coup, c'est le 3e pour nous, parce que c'est les qualifications. Et du coup, je me souviens que j'avais gagné 17-15 au 3e, avec Maxime Chazal. Et surtout, c'était tellement long qu'on avait commencé en Australie à Melbourne. Il faut savoir que le temps, il change vachement. Donc, il faisait super chaud. On avait arrêté par rapport à la chaleur. Derrière, on avait continué de jouer. Derrière, on a été arrêté parce qu'il y avait une grosse tempête. Et derrière, on a continué jusqu'à pas d'heure. Et voilà, j'avais fini. J'avais gagné. Donc, c'était super super long. Je me souviens qu'on allait jouer en 2e route. Et j'avais fini. Il n'y avait plus personne derrière. D'un point de vue professionnel, en tout cas, je pense que le fair play, c'est quelque chose qu'il faut pas forcément... Enfin, je ne veux pas dire ça, mais... Il faut l'avoir. Mais si tu joues des Russes, des Tchétiennes, des Ukrainiens, etc., ils vont... Ils n'en auront rien à faire de ton fair play. Donc, ça dépend de ce que tu recherches. En revanche, la combativité et avoir une attitude en dehors et sur le cours, pour moi, l'attitude en dehors, au quotidien, va faire inconsciemment quand tu es dans le dur, sur le terrain. Et pour moi, c'est très important parce que quand tu n'es pas bien sur le cours, si au quotidien, à chaque instant, tu fais des efforts sur toi en dehors du cours, derrière, inconsciemment, sur le terrain, même quand ça va pas bien pour toi, tu vas garder à avoir une bonne attitude. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Après, voilà, c'est vrai que le fair play... Moi, j'ai déjà vu... Ils ont de la chance, les pros, d'avoir le Hawkeye, mais c'est pas trop la vie, pour moi, du circuit. Entre les futurs et les challengers, il faut être honnête. C'est important de le dire, parce que sur le circuit principal, évidemment, il y a les arbitres, le Hawkeye et tout ça, donc ça se passe plutôt bien. Mais la bagarre dans les futurs, les tournois de niveau juste en dessous, c'est une vraie bagarre. Il faut être prêt à tout, donc... C'est la guerre. C'est un peu la guerre, et c'est l'important ce que tu dis, c'est l'attitude qu'on a en dehors du cours tout le temps, dans la vie de tous les jours, dans son comportement à l'entraînement, qui fait que le jour où on est en match, et où c'est compliqué, c'est là où on va s'en sortir certainement. Qu'est-ce que tu as joué ? Moi, j'avais déjà été hyper impressionné en junior par Kyrgios. On s'était joué, je crois, deux ou trois fois en dernière année de junior. Et j'avais gagné une fois et j'avais perdu deux fois. Mais j'avais déjà trouvé incroyable ce qu'il faisait. Après, ça se défend, mais... Alors moi, j'ai joué 10 six passes, j'ai battu en finale à un challenger. J'ai joué deux fois Rude, j'ai gagné deux fois. J'ai joué Benoit Paire deux fois. Non, deux fois j'ai perdu. J'ai joué deux fois Manarino. J'ai gagné une fois, j'ai perdu une fois. J'ai joué une fois Kokinakis. J'ai joué deux fois Lucas Pouille, j'ai perdu deux fois. J'ai joué aussi contre Roland Garros et j'ai perdu contre Nishikori. J'ai pas trop de chance sur le tirage moi. C'est aussi pour ça que je vous dis plein de fois, c'est que j'ai jamais eu trop de chance sur ça. Il faut que je joue au top 50 pour gagner les challengers. Je pense que c'est très personnalisé. Ça dépend vraiment encore une fois de la personne. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de règle. Pourquoi ? Pour moi, du coup, un match à 10h ? Ouais, ouais. Les différences ? Du coup, je me lève à 4h du matin. Non, non. Personnellement, moi à 10h, du coup, il faut un minimum dormir pour moi. Donc du coup, j'essaie de m'échauffer technistiquement à 9h. Faire un petit échauffement physique avant à 8h30. Parce que c'est important aux enfants, même s'ils sont jeunes, je vous le dis, vous croyez que vous n'allez pas vous blesser. Mais c'est très important de s'échauffer physiquement, surtout pour le long terme. Et du coup, voilà, petit échauffement tennis à 9h pour jouer à 10h. Ça, c'est vraiment en première route parce que 10h, c'est assez tôt. 18h, vous me dites un exemple, c'est vrai que c'est sympa comme ça. Parce qu'en fait, souvent, en tout cas, sur le circuit professionnel, c'est pas comme étant un français. J'aimais beaucoup ça, c'est qu'on vous dit un horaire en temps français et vous jouez à cette heure-ci. En Challenger, TP ou Futur, on te fait... Tu commences à 10h et après, ça se suit les matchs. Donc, tu ne sais jamais trop l'heure, en fait. Donc, quand c'est les matchs de fin de journée, je trouve ça vraiment dur à programmer personnellement pour moi parce qu'en fait, tu peux y avoir 3 matchs où ça fait 1 et 1. Et puis, souvent, maintenant, vu que tout le monde joue très bien, finalement, quand tu joues en 3D rotation, tu joues à 19h. Donc, tu essayes un peu de calculer. Moi, en tout cas, je pense que Niso, c'est pareil, mais tu dis 1h30, 2h de moyenne de match. Et donc, quand tu joues en 3ème road, tu te dis, tu vas jouer vers 16h. Et donc, tu manges vers 13h. C'est vraiment de l'ajustement heure par heure, je dirais, pour moi, en tout cas. En ce qui me concerne, donc, les deux exemples, admettons que je joue à 10h, je pars souvent de mon horreur de match et je redescends. Donc, je vais m'échauffer ténistiquement à 9h. Maintenant, je m'échauffe physiquement à 8h. À 18h, je vais chauffer à 8h à 9h. Maintenant, je ne peux plus. Donc, je commence à 8h. Donc, à partir de là, petit déjeuner avant, etc. Si je joue en milieu d'après-midi, je vais faire une séance physique le matin, assez intense, mais courte, de 30-40 minutes. Et ensuite, je vais manger et je m'échaufferai ténistiquement, du coup, au début d'après-midi. En fonction de comédie, en fonction de... On a une horreur à peu près estimée, mais c'est dur d'être vraiment sûr. Donc, on prend un peu de sécurité juste pour pouvoir quand même taper avant d'ailles sans terre. Alors, si on enlève les 10 meilleurs mondiaux, si on prend les gens un peu plus normaux comme nous, on va dire, si la réponse est non, je n'ai jamais eu une mauvaise série, c'est que le mec n'est pas honnête. Je te le dis. On en a tous eu. Tout le monde en a. Donc, après, je pense que tout le monde le gère un peu différemment. C'est dans ces moments-là que c'est hyper important d'avoir un coach et justement d'avoir un entourage qui nous permet de repartir au travail, de regarder les bonnes choses en tête et pas de voir du noir. Parce que quand on est tout seul, c'est vrai que ça peut être très dur. Après, moi, j'ai une approche qui n'est peut-être pas la même que Max, mais peu importe le match, que ce soit une victoire ou une défaite, je laisse passer un certain laps de temps, je l'analyse. Et de là, il en découle ce que je dois progresser ou ce sur quoi je dois bosser. Mais indépendamment victoire ou défaite. Donc, j'essaie de garder la même approche, en fait, pour ne pas avoir des moments trop hauts émotionnellement après des victoires ou trop bas après des défaites. J'essaie de rester assez stable. Et donc, après, ça, c'est mon approche. Max, je sais pas. Ça, en général, c'est quelque chose qui se fait avec mon coach quand il est là. Quand il est pas là, on va dire qu'on laisse passer quelques heures. Lui, il le revisualise sur l'ordi de son côté. En général, dans notre façon de fonctionner, il va le revisionner. Il va me donner des moments du match qu'il veut que je revoie. Je vais les revoir de mon côté ou on va les revoir ensemble. Et ensuite, on pourra faire un débrief ensemble ou au téléphone s'il est pas là. Mais en général, lui, il va le revoir ou en fonction de ce qu'il aura vu. S'il est au bord du cours, il va me dire, ma revois à tel moment, à tel jeu, à tel truc. Je veux que tu vois ça, ça, ça. Et une fois que je l'aurai revu sur un ordi ou sur un écran, parce que quand on est joueur, on n'a pas toujours la bonne perception de ce qui s'est vraiment passé. Donc, je le revois dans un premier temps et ensuite, on en discute. Moi, concernant la série, bien sûr, j'ai connu ça. J'ai connu ça récemment, j'avais jamais connu ça avant. Je pense que ça dépend aussi du style de jeu, même si tout le monde joue vraiment très bien. La série, ça allait combien ? Je crois que c'était 10 défaites. Mais moi, j'ai très mal vécu le Covid. Donc, j'ai failli arrêter le tennis à ce moment-là. Parce que je ne reconnaissais plus trop le tennis, comment je l'aimais, etc. Donc, c'est mon côté à moi personnel. Mais du coup, je pense que c'est vraiment personnel, ce genre de choses. Et puis, je pense aussi que ça vient d'un style de jeu. Je pense que, pour le coup, Enzo va être moins sujet sur ça que moi, je pense. On a un style de jeu différent. En revanche, je pense que ça arrive vraiment à tout le monde. Et moi, de mon côté, ce que je cherche justement avec tous ces classements et trucs, c'est que chaque année, c'est remis en jeu. Il faut toujours mieux faire. Et je me suis rendu compte que d'être régulier à faire cartes toutes les semaines, ça ne sert à rien non plus. Donc, je préfère maintenant faire 10 first d'affilée. Par contre, je gagne 5 tournois. Que faire quart, demi-antial. Parce qu'en fait, finalement, tu t'en sors. Enfin, en tout cas, je ne m'en suis pas sorti. Toujours pas sorti des challengers. Donc, de ce fait, moi, je le vis vraiment maintenant très bien. C'est-à-dire que ça me touche zéro du moment que j'ai fait ce que je devais faire sur le cours. Ce que je pouvais contrôler. Parce que je sais que les autres jouent très bien également. Et donc, par rapport à ta question, je pense que ça arrive à tout le monde. Mais je pense qu'il y a des styles de jeu où c'est plus flagrant. Par exemple, moi, je pense à une personne comme Basila Juli, que j'aime beaucoup. Je pense qu'il a été quand même top 20. Mais ça lui arrive souvent de faire ça. Et puis derrière, quand tu vois son palmarès, il a quand même deux ATP 500. Bref, il a plein de victoires. Qu'est-ce qu'il y a de l'année avec un entraîneur ? L'année avec un entraîneur, c'est vraiment énormément de frais. Donc, si quelqu'un décide de voyager sans coach, comme je pense à Constant Estienne qui l'a fait pendant longtemps, il n'aura pas du tout la même réponse que nous. Mais en voyageant, on va dire, un peu lambda avec un coach qui nous suit sur une trentaine de semaines à l'année, et en faisant une année complète sans blessures avec une trentaine de tournois, ça va coûter à peu près 60-70 000 euros. Si on se débrouille bien, si on ne fait pas. Maxillon ? Ouais, pour moi, ça dépend si tu prends un coach français ou un coach... Voilà. Mais oui, à peu près, si tu prends un coach français, pour moi, c'est entre 60 et 80. C'est plus de 80 que 60, mais ça dépend. Tu peux nous dire comment cette année tu finances ça ? Alors moi, du coup, j'ai emprunté de l'argent pour financer mon coach, parce que je n'avais pas le choix. Et effectivement, pour le sport de haut niveau, enfin le tennis de haut niveau en tout cas, je trouve qu'on ne dit pas assez aux parents et aux enfants du coup plus tard, mais ça coûte beaucoup d'argent. Et ça représente la vie par contre le tennis, je trouve, mais c'est très inégal pour moi. Et il y a des gens... En France, il y a la fédération, donc au départ, tu ne t'en rends pas compte pour moi. Mais si tu n'es plus à la fédération ou que tu veux choisir ton propre coach, parce que malheureusement, à la fédération, on ne peut pas choisir son coach, je trouve que c'est très inégal et tu n'as pas trop le choix de... A part si tu trouves quelqu'un, comme je disais, si tu t'entoures des bonnes personnes, si tes parents ont de l'argent, si ils sont prêts à te financer. Et dans ce cas-là, c'est super, mais si tu n'as pas d'argent et que tu ne sais pas trop comment faire, c'est très dur et tout le monde joue très bien. Et surtout, je trouve qu'il y a beaucoup d'étrangers qui ont beaucoup d'argent. Et du coup, ils ont tous un coach et toi, tu n'en as pas. Donc effectivement, il faut avoir pas mal d'argent. En fait, pour détailler un petit peu, si je peux, on va dire qu'une semaine de tournoi classique, on est avec un entraîneur, ça coûte entre, encore une fois, ça dépend des marchettes de coach, mais on va dire en moyenne à peu près 1500 euros par semaine. À ça, on va rajouter une semaine d'hôtel. On va dire, si on tourne à 100 euros la chambre, ça fait à peu près... Et c'est vraiment en prenant de la marge. 700 euros la semaine, on est à un peu plus de 2000. À ça, on rajoute 250 euros de billets en moyenne pour le coach et pour soi-même. En fonction d'où on va, il y a des semaines qui sont moins chères que d'autres, forcément. Mais si on régule sur l'année, ça fait à peu près 500 euros de billets. On est à 2006. À ça, on rajoute les repas, on rajoute le cordage, on rajoute les dépenses de vie quotidiennes. Si on compte 3000 par semaine sur 30 semaines de tournoi, on est à 80 000 euros. Donc c'est compliqué de faire vraiment beaucoup moins que ça. Comment tu fais alors ? Parce que tu gagnes plus ? C'est un peu comme ça que... Clairement, oui. Encore une fois, soit on a des sponsors qui nous soutiennent, soit il faut gagner plus. C'est pour ça que pour moi, il y a un gap énorme entre en étant 280 ou 250. Parce qu'en étant 250, on peut rentrer dans les qualifs de Grandchlem. Si on arrive à faire une fois dernier tour, ça représente, je crois... C'est public, je ne dis rien de privé. Ça doit être 40 000 euros, je crois, un truc comme ça. Et si on fait deux fois dans l'année, aller premier ou deuxième tour qualif, donc ça fait une année pas splendide, on arrive à peu près à courir nos frais. C'est aussi pour ça qu'il y a la mort du club, évidemment. Mais c'est aussi là où le club vient de nous aider parce que les matchs par équipe sont importants pour nous à ce niveau-là. Mais c'est là où ça peut être un peu traite, parce qu'on peut être à la fin de l'année, 180, en ayant très mal jouant Grandchlem, mais en ayant très bien jouant Challenger, avec un prize money beaucoup moins important que quelqu'un qui va être 210, qui aura fait deux coups d'éclat à Grandchlem, qui aura pris 40 points, mais qui aura pris 100 000 euros, et qui aura pas bien jouant Challenger. Et au final, c'est dur de dire, en étant 200, tu vas gagner de temps. Parce qu'en fait, il y a tellement de fluctuations sur les Grandchlem que ça peut vraiment tout changer. Pour ce qui me concerne, les vacances, oui, il n'y a absolument pas de raquettes en jeu. Je la remplace par autre chose. Mais non, je ne touche pas à la raquette pendant fin d'année, une dizaine de jours. En cours d'année, il y a une semaine qui traîne. En milieu d'année à peu près. Me concernant, ça va être la première année où je vais prendre une semaine de vacances. Pour moi, je trouve que les Challenger, encore une fois, toujours la même chose. Pour moi, les nouveaux dans Challenger, tu dois le voir toutes les semaines. Parce que tout le monde joue toutes les semaines. Et donc, tu n'as pas trop le choix de jouer toutes les semaines. Et de ce fait, pour moi, encore une fois, tu peux te permettre d'avoir des vacances quand tu es top 100, top 50. Puisque là, tu as vraiment du temps pour te préparer. Tu ne joues pas une semaine, tu ne redescends pas. Challenger, dès que tu ne joues pas une semaine ou deux, tu as des points à défendre la dernière. Donc tu redescends. Pour moi, ça dépend encore une fois de ton classement. Et donc de ce fait, c'est la première année où je vais prendre une semaine de vacances, mais je n'en prenais pas avant. Estre dans la bonne attitude et dans le bon état d'esprit, oui. Faire le vide tout le match, non, ce n'est pas possible. Parce que rester deux heures ou deux heures et demie ou quatre heures sans avoir une pensée qui te passe par le cerveau, ce n'est pas possible. Donc c'est hyper important de pouvoir sortir et rentrer. C'est à ça que les changements de côté servent principalement. Mais c'est important d'avoir un switch et de pouvoir rentrer, sortir, rentrer, sortir en permanence. Parce que rester concentré à 3000% pendant trois heures, pour moi, ce n'est pas réalisable. En tout cas, en buvant de l'eau et du Gatorade, ce n'est pas possible. Après, peut-être qu'il y a d'autres athlètes qui vont y arriver, mais moi, ça ne me paraît pas réaliste. Du coup, je ne suis pas trop d'accord avec Enzo, je pense, je ne sais pas. Mais j'imagine pour moi que les mecs sont plus forts que nous. Et je ne sais pas, je ne sais pas, je ne connais pas la réponse, bien sûr, mais je suis persuadé qu'ils y arrivent personnellement. Mais c'est ce qui fait pour moi la différence entre eux et nous. Moi, je pense que j'ai réussi à le faire sur deux, trois matchs, mais je n'ai pas réussi à le faire constamment, c'est ce qui me manque pour moi. Est-ce que je peux me faire une petite parenthèse ? Oui, on a quand même un mec qui a été dans les 15 meilleurs mondiaux juste devant nous. On peut peut-être qu'il pose la question. Il était quand même proche de ce qui s'est fait de mieux au monde, donc on peut avoir une petite idée quand même. C'est compliqué, effectivement, de faire le vide tout un match. Ensuite, je pense que c'est quelque chose qui se travaille cotisamment à l'entraînement. La concentration, c'est quelque chose qui se travaille comme le coup droit, comme le revers, comme le service. Et il faut prendre l'habitude, effectivement, de le faire le plus régulièrement possible pour essayer de trouver cet état-là le plus régulièrement possible en match. Alors effectivement, comme le dit très justement Enzo, je pense qu'il faut accepter de temps à autre de sortir un petit peu de cet état-là, mais il faut trouver des moyens et des outils pour y rentrer le plus rapidement possible. Mais c'est ce qui fait la différence, je pense, avec les tout meilleurs. C'est qu'ils arrivent à toucher cet état-là effectivement le plus longtemps possible et sur des périodes assez longues, sur un match. Mais surtout, ils le font là où ils sont très très forts, c'est qu'ils le font toutes les semaines. Et c'est pour ça qu'ils sont si forts, mais ils le font aussi toutes les semaines, parce qu'ils ont l'habitude de le faire aussi tous les jours à l'entraînement, que ce soit une heure, une demi-heure, trois heures, cinq heures. Ils essayent de se mettre dans cet état-là en tout cas le plus régulièrement possible.